On a la chance, je dirais même, on a le privilège d'avoir avec nous aujourd'hui l'abobinable homme des glaces lui-même. Luc, imaginons un pêcheur qui a le goût d'essayer ça. Il nous a vu faire aujourd'hui, il a eu de l'action toute la journée, puis c'est pas fini, par ailleurs. Là, il se dit, Kim, j'aimerais ça, moi, essayer ça, la pêche aux brochets au lac Saint-Pierre. Là, évidemment, il faut pouvoir se déplacer un peu sur la banquise, ça peut se faire à pied, à motoneige, en VTT, mais c'est bien beau se déplacer, on cherche quoi? Ils sont où, les poissons? Je vais t'avouer sincèrement que je ne suis pas le plus grand pêcheur de brochets. J'en ai fait quand j'étais plus jeune, jadis! Autrefois? Je me rappelais, à l'époque, qu'on rencontrait un sage homme, un M. Richard, à l'époque, puis on avait 16-17 ans, on m'a dit, M. Richard, où on peut pêcher le brochet? Et de répondre toujours, partout, partout où il y a du jaune. Partout où il y a du jaune. On va toujours me rappeler de ça. Eh bien, aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on a fait. Les gens qui veulent pratiquer la pêche aux brochets peuvent venir ici, au lac Saint-Pierre, éventuellement, mais partout, exemple, des endroits accessibles, les marinas, par exemple, marinas en dessous des quais, plus sécuritaires pour les gens qui veulent prendre l'air et qui n'ont pas nécessairement l'équipement, c'est-à-dire le quatre-roues, la motoneige. Donc, ils veulent un endroit accessible. C'est quasiment une pêche à guet hivernale. Donc, tous ces endroits-là, le long du Richelieu, il y a des baies intéressantes. Tous les baies qui sont peu profondes, qui ont encore un petit peu de végétation, on le voit à fleurs de neige. On voit des cotons, on voit des choses comme ça. Ça me fait penser à une chose. Oui. Ça veut dire que quand on pêche en embarcation durant l'été ou l'automne, on devrait beaucoup observer. Tu sais, j'arrive dans une zone... Oh, regardons ça, toi, il y a un beau mur d'herbe ici. Il y a beaucoup de végétation. Ces endroits-là, si on les revisite une fois la surface de l'eau gelée, ça peut être payant. C'est très payant parce que c'est une cachette par excellence pour le manifourage. Donc, les dernières sorties de pêche qu'on fait, exemple, sur le lac Saint-Pierre, c'est sûr qu'on ne peut pas les faire plus tard qu'en octobre parce que maintenant, c'est fermé. Mais partout sur le fleuve, il y a des gens qui sortent jusqu'en début décembre si on voit des îlots d'herbiers qui sont encore en santé, s'il vous plaît, mettez-les en mémoire parce que vous venez de trouver une oasis très intéressante pour M. le Brochet. Donc, on dit des baies abritées du courant ou il y a de la végétation. Oui. Là, on arrive, on perce les trous. Dans quelle profondeur, en moyenne, suggères-tu aux gens de pêcher? Encore là, il y a des gens qui vont me dire, Luc, j'ai déjà fait une super pêche à cet endroit-là, je suis retourné, puis par la suite, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Encore là, je le dis souvent, il y a des facteurs. Est-ce que vous observez souvent le niveau de votre eau? Est-ce que le fleuve, ça oscille, là? Donc, il y a une carte, vous allez sur niveau d'eau, lac Saint-Pierre, niveau d'eau, fleuve, niveau d'eau, et essayez de voir votre graphique tout le temps. Ça, c'est un départ intéressant. Par la suite, couvert de glace. On est en début de saison, nous aussi. Je te dirais que pour l'instant, on avait une moyenne de 3 pieds, 4 pieds, 4 pieds et demi longs des herbiers. Plus que le couvert de glace va épaissir, plus qu'on va perdre du liquide. Donc, à ce moment-là, on va jouer vraiment avec notre graphique, à savoir, est-ce que je suis en eau montante, en eau descendante, de manière à savoir ce que mon glaçon, c'est-à-dire ma glace, va coller dans la vase, et M. le Brochet, il n'y en aura plus de place. Et puis là, là. Donc, l'histoire de mettre sa grosse tête peinturée avec un piquet, ici, grosse pêche, ça peut fonctionner une fois de temps en temps. Mais régulièrement, si vous observez ces choses-là, c'est-à-dire les herbiers, à partir de la carte navionique, à partir de la bathymétrie, de regarder, de longer ces endroits-là, M. le Brochet, là, il aime bien ça, s'en venir le long du mur, puis il colle le mur, puis il s'en va à la chasse, lui. C'est un peu comme ça qu'on va le prendre. OK. Puis quand tu positionnes... Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait discuter tout à l'heure dans l'autre capsule, avant ça, chassez-pêche, où on va parler de notre meilleure technique de pêche, notre meilleure approche aujourd'hui. Mais OK, ça résume assez bien. Donc, tu vas surveiller tes niveaux d'eau, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'un endroit qui fonctionnait au basse va fonctionner à haut haut, ou vice-versa. On va être un peu à l'affût de ces choses-là. Puis sous la glace, si on disait, je ne sais pas moi, entre 2 et 7 pieds de profondeur pour le brocher, on est-il pas mal là-dedans? Oui. C'est sûr que si... Là, on parle fleuve, élargissement du fleuve, grosse rivière, en lac, ça pourrait être une toute autre affaire. Mais pour ce genre d'environnement-là, donc il est question ici, c'est une bonne indication pour les gens. Suivez vos niveaux d'eau, comme Luc l'a mentionné. Puis une fois sur la glace, si vous n'êtes pas trop au courant, bien tout le moins, si vous vous restez dans les 2 à 7 pieds de profondeur environ, c'est bon. Sais-tu quoi là-dessus? Je viens d'entendre Sam crier, hein? Oui, je pense qu'on a une ligne qui nous... Call! Qui nous call, qui nous appelle. Bien, allons-y. Merci infiniment, la Bobinable, pour ces informations. Ça peut définitivement aider les gens à aller faire une première sortie de pêche sur la glace pour le brocher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada